Dernier épisode en Alsace et dorénavant, ne m'appelez plus Florian Haner, mais... Super... Bredzao ! Et merci à Alima et sa maman qui m'ont offert ce t-shirt. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, toujours depuis Strasbourg. C'est le troisième et dernier épisode depuis Strasbourg, je vais donc en profiter. En plus, ça va être un petit peu spécial aujourd'hui, vous allez voir. En fait, je vais retrouver des abonnés qui m'ont demandé de déjeuner avec eux. En fait, c'est une jeune fille qui a dit que c'était l'anniversaire de son copain, que son copain adore regarder mes vidéos et donc elle aurait aimé lui faire la surprise que je vienne déjeuner avec eux. Alors je ne sais pas si du coup elle l'a mise au courant ou si ça va être la totale surprise. On verra ça dans quelques minutes. En attendant, n'oubliez pas que, après Strasbourg, mon prochain déplacement pour le foot tour, c'est à Lille. Ça va se passer samedi prochain, le samedi 3 décembre. Donc ça approche. Si vous voulez plus d'infos, vous pouvez m'envoyer un mail. Mais sachez d'ores et déjà que je vais tester les meilleurs fast-foods de Lille, notamment Mika Burger qui est un fast-food de nuit et Burger Station qui est un fast-food de jour. Et du coup, Burger Station nous accueillera pour le meet-up à 17h30. C'est rue de Paris à Lille, Burger Station à 17h30, samedi 3 décembre à Lille, je vous retrouve là-bas, histoire qu'on échange un petit peu. Ce sera toujours sympa, j'adore vous rencontrer et partir à votre rencontre un petit peu partout. Donc Burger Station à Lille, rue de Paris, ce samedi 3 décembre. On se retrouve là et puis j'en profiterai également puisque je resterai le dimanche pour tester quelques spécialités lilloises. Ça va de soi ! Et alors juste avant que j'aille retrouver mes abonnés là, pour ce déjeuner, n'oubliez pas qu'il y a aussi le concours de Noël, le Noël de Florian Henner qui a été lancé. Vous êtes déjà pleins, vous êtes inscrits. Ça va commencer le 5 décembre donc c'est la semaine prochaine, c'est lundi prochain. À partir du 5 décembre et jusqu'à 23, jusqu'au 23, tous les jours du lundi au vendredi, à la fin de ma vidéo, j'appellerai l'un ou l'une d'entre vous qui aura été tirée au sort pour vous offrir un cadeau. Ça peut être des box de produits US, de produits japonais, des box de bonbons, des restos, des restos avec moi également puisqu'il y en aura quelques-uns à gagner. Je viendrai déjeuner avec vous ou dîner avec vous dans le resto de votre choix. Bref, c'est à partir de lundi et c'est dès maintenant qu'il faut s'inscrire. Il n'est pas trop tard, bien au contraire, vous avez tout le mois de décembre, mais faites-le maintenant. Il y a un formulaire à remplir, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Allez-y dès maintenant pour gagner plein de cadeaux pour Noël, histoire de vous remercier d'avoir été toute l'année de plus en plus fidèle à suivre mes vidéos. Et pile à midi, j'ai rendez-vous pile à midi et j'arrive là direct. On a rendez-vous devant la cathédrale, le problème c'est qu'on me dit devant la cathédrale, je ne sais pas où est le devant, où est le derrière. Donc je vais faire le tour. Bon, ça y est, je les ai retrouvés. Alors, présentez-vous, vous prénoncez ? Dorian. Dorian, Saifu. Dorian et Saifu. Et alors en fait, Dorian, ça a voulu faire une surprise à ton copain. Mais en fait, ce n'est pas une surprise parce qu'il était au courant. Oui, j'ai réussi à rentrer dans son cerveau. Il était au courant quand tu nous l'as répondu. Ah parce que tu lis ses mails. Non, non, mais... Tu n'as pas confiance. Je savais qu'elle était bizarre comme ça, elle était genre... Ah d'accord. C'est une surprise et tout. Et c'est à dire la vérité. Bon, bah c'est génial. Et du coup, alors, vous m'avez dit que vous vouliez qu'on aille dans votre resto italien préféré à Strasbourg. Exact. Qui est juste en face de la cathédrale, qui est juste là. D'accord. Et ouais, c'est un bon italien. Vous avez l'habitude d'aller là souvent. Ouais, c'est notre préféré. Ok. Alors c'est marrant parce que vous, vous êtes pour vos études à Strasbourg, mais à la base vous êtes de Mulhouse. C'est ça. Au Rinois. Et là, on est dans le bar. On est venus tous les deux, on fait des études différentes, mais on est tous les deux à l'esplanade, encore plus universitaire à Strasbourg. D'accord. Et vous êtes étudiant en quoi ? Moi, je fais des sciences sociales. Ouais. Chimie. Ah ouais, scientifique. C'est pas là. C'est pas là ? C'est bon, on y va. C'est pas là. Alors là, on arrive devant le resto et du coup, vous avez aussi dit à deux de vos amis de venir. Robert, papa. Et ça, comment ? Nous avons ? Sophia. Et Lucas. Ok. Bon, bah les amis, vous avez faim ? Ouais. C'est toi qui m'a beaucoup parlé de ce resto. Attention, la barre est haute. Non, mais t'inquiète, il est vraiment bon. Ouais, ils ont gronté les frites. Ah, tu vois, je t'avais dit. Par exemple, les pâtes au garbanzo là, c'est passé de 12,50 à 13,90. Et moi, ma personne avait passé de 11,90 à 13,90. Vous avez dit, là, c'est un grand classique. Quand vous arrivez, que vous regardez la carte, vous faites, c'est bien, vous avez changé la carte. Le mec te fait, ouais, ouais, avec un air gêné. Et en fait, c'est parce qu'il sait qu'il n'a pas juste changé le truc. C'est juste que quand il a retapé, il en a profité pour monter les prix. C'est un grand classique. Après, c'est la période en même temps. Ils auraient tendance de ne pas profiter. À Strasbourg, pendant cette période, tout est super cher. Je sais pas, c'est... La dernière, on n'était pas trop sur Strasbourg. Tu sais, toi aussi, c'est plus cher pendant Strasbourg. En tout cas, les hôtels, les trains. Les hôtels. Ouais. Par exemple, on a un ami, pour son anniversaire hier. Il a voulu réserver dans le même hôtel qu'il avait réservé il y a quelques mois. Il s'est passé de 50€ à 300€. Dans un Ibis Budget. Un Ibis Budget ? Non, là, il y a un problème. Les mecs d'Ibis Budget, si vous me regardez. Ibis Budget, c'est-à-dire que... Bon, c'est bien quand c'est pas cher. Mais genre, t'as Dolly superposé, les murs blancs. 350€. Non, t'es pas sérieux ? Si, si, si. Un Ibis normal, pas un Budget. De 50€ à 300€. Donc 250€ différents qui sont le machiné. Et le Novotel, il a combien alors ? Donc ici, c'est un resto italien. Donc, on mange des plats italien. C'est ça, voilà. Mais il y a quelques tartes flambées. Ah, ils font aussi ça ? Il y a un clin d'œil à l'Alsaïce, là. Ah ouais, mais bon. Autant aller dans un resto alsacien pour manger. Pas dans un resto italien pour manger. Mais j'ai rien des très bonnes. C'est vrai ? Mais hier soir, j'ai mangé une très bonne tartes flambées. Aux brasseurs. Alors toi, il paraît que tu as un plat que tu prends toujours. Toujours. La même chose. C'est quoi ? La pizza au thon. La tonneau. Tout simplement. Avec une assiette de frites. D'accord. Toi, tu rigoles pas. C'est pizza et frites. Ouais. Tu rigoles. Vous avez deux façons de procéder différentes. C'est-à-dire que toi, tu prends toujours la même chose. Et toi, tu goûtes. Donc, tu as goûté beaucoup de choses. Beaucoup de plats de la carte. Oui, beaucoup de choses. Alors, c'est quoi tes préférées ? Moi, j'aime le risotto au garanzola. Ouais. Après, au niveau des pâtes, j'aime beaucoup les gnocchi pasticchio. En fait, c'est de la bolognaise avec de la crème. La crème fraîche. Et c'est des gnocchi, les pâtes ? Ouais, des gnocchi, ouais. Et du coup, il y en a beaucoup ? Ouais, franchement, c'est... En général, dans les restos, il n'y a pas beaucoup de gnocchi. Ouais, ouais, ouais. Parce que, en général, l'arnaque des restos italiens, c'est que tu payes 15 euros et il y a 4 raviolis dans la tienne. C'est vrai ou pas ? Et pas ici. Non, mais ici, c'est vraiment... En général, j'ai du mal à finir. D'accord. Et sinon, les carbonara, elles sont bonnes. Elles sont faites à l'italienne. Ouais, elles sont vraiment faites à l'italienne. C'est vrai que les carbonara, il n'y a pas de crème normalement. Et elles sont vraiment très bonnes. Et aussi les orquetées au saumon. Voilà, toutes arrivent en même temps, là. Gros stress, gros stress. Ah ouais, ça va, t'as pas mal de frites. Eh oui, dis pas si tu veux. Eh oui, d'appétit. Merci. Merci. Ça va ? Tu penses que t'en aurais assis ? Je sais pas, hein. Au pire, je prendrais une deuxième assiette. Toi, c'est quoi ? Les carbonara. Linguine et carbonara. Linguine et carbonara, mais qu'ils font comme en Italie, sans crème. C'est relié avec le jaune d'œuf et le parmesan. D'accord. Ok. Ensuite, alors. Toi, tu as pris ta fameuse pizza au thon que tu prends à chaque fois. Ouais, la tonneau, l'éternel et les frites. Toi, tu te fais pizza frites, tu rigoles pas ? Non. En plus, la assiette de frites, tu rigoles pas ? Je pense qu'on va tous taper dedans. Franchement, moi, elles me font envie. Elles sont vraiment bonnes. En plus, elles sont faites maison. Génial. Toi, tu as pris une pizza aussi ? Ouais, Diparma, avec pas mal de jambon de porne. Ouais, comme ça. C'est vrai que parfois, il y en a qui sont radins en jambon de parme. Bah, ils ont pas l'air de l'être. Et toi, tu as pris ? Des penne caratera. Tomates, crème fraîche, ail et il y a même du jambon. Un peu. Là. Et alors, moi, j'ai pris des gnocchi. J'ai oublié ce qu'il y a dedans. C'est en fait une sauce bolognaise avec de la crème. Simplement, il a vraiment des bouts de tomates, des gros morceaux de viande parfois, du basilic et tout. C'est vrai qu'il y a des gros morceaux de viande. Non, franchement, ils foutent pas de toi. Ils ont intérêt. Avec Paco va-t-il faire. Attends, je te l'ouvre peut-être. Tu vois, c'est vraiment des copeaux. Ah voilà, parce qu'il y a des restos italiens où ils te coupent le parmesan avec genre du gruyère et tout. Et c'est pas du vrai parmesan. Là, c'est des vrais bons copeaux des familles. Eh, t'avais raison, il y a des vrais bons gros morceaux de viande, là. Regarde. Ça, là. Tu vois, c'est pas de la bolognaise industrielle. Et ça a vraiment un peu de luxe. On peut mettre de la crème avec... Ouais, parce que là, c'est bolognaise plus crème. Plus parmesan que j'ai rajouté. ... Alors, on a une table derrière nous qui fait beaucoup de bruit depuis tout à l'heure. Et à un moment donné, parce qu'on les a plus entendus, je me suis retourné. Et c'est parce qu'ils avaient été servis. Mais là, comme on est en décalé, ils ont repris. Ça y est, ils reprennent leur conversation. Et c'est nous qui ne parlons plus. Non, c'est vrai ? Comme quoi ? Comme quoi, quand c'est bon, comme on dit, on entend que le bruit des fourchettes ! Voilà ! C'est parti 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 ! A un côté qui veulent pas manger pour la terre ! Ouais ! C'est marrant ! Sur la carte, c'est un peu cher mais c'est quand même bien… Franchement non, c'est de bel aspect ! Combien coûte mon dessert ? 7,90€ ? Ouais ! Et avant, c'était 7 ! Et en fait, c'est du mascarpone, avec de la banane et du caramel beurre salé. Le mascarpone et de la chantilly maison. Si tu n'aimes pas la chantilly, ça suffit de réconner. Elle est légère ? Elle a vraiment un bon goût. Moi, je n'aime pas trop la chantilly, mais elle est vraiment bon. On va goûter ça. Vous, vous avez fait light, vous avez juste pris une ou deux boules de glace. Voilà, et c'est moi jusqu'au bout. Moi, je viens tester. Je testerai jusqu'au bout, vous m'entendez. Et puis, ils n'ont pas rigolé au niveau des bananes. Il y a une bonne quantité de bananes. Il se trouve, il y en a même deux. Oui, vraiment. Ouais. En tout cas, tu es allé vite. Tu mets plus de temps à le manger, toi ? Bah, carrément. Franchement, moi, j'en serais à la moitié, même pas. Là, c'est très bien parce qu'en tout cas, il était original ce dessert. C'est vrai qu'on ne le retrouve pas trop dans d'autres restos. Là encore, c'est un truc tout bête, mais qui paye. Par contre, tu te plaînais qu'ils avaient, je ne sais plus ce que tu disais avant, qu'ils n'avaient pas de proliférole. C'est ce que ça s'appelle ? Profiterole. Mais ils ont d'autres choses. En fait, ils font des trucs typiquement de leur impression. Ouais, c'est un peu une création. Crème de mascarpone, beurre salé, bananes. C'était bien blindé. Là, j'ai bien mangé, les amis. Papa dit qu'il y avait des parts dans le restaurant. C'est ça qu'elle le vend si bien. C'est donc ça. Bon, et bien voilà, on a bien mangé. Franchement, c'était super cool. Merci pour la découverte. Rien. Donc, ça s'appelle ? Le balsamo. Le balsamo. C'est juste en bas de la cathédrale. Je vous mets toutes les infos dans la barre de description, bien sûr, comme d'habitude. Place de la cathédrale. Ouais, place de la cathédrale. Voilà, c'est vraiment pas compliqué. Merci beaucoup. C'était cool. Merci à tous. On a bien aimé. Bon débrief. Rapport qualité prix, même s'ils ont augmenté les prix. Ça reste encore correct. D'habitude, les mecs augmentent les prix. Après que je sois venu, ils ont augmenté les prix avant que je vienne. Oui, un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu. Voilà. Pouce bleu. Parce que toi, tu m'as dit que tu mets un pouce avant même de regarder la vidéo. Ouais, parce que les gens qui aiment bien. C'est gentil, c'est gentil. Ça fait plaisir. Merci à tous. Ah oui, vous deux, on n'a pas parlé. Vous êtes allés à Paris au mois d'août. C'est ça. Et vous avez testé des restos que j'ai testés. Vous êtes allés auquel ? Allés au Grill Cheese Factory. Ah ouais, ça j'avais adoré avec le mac and cheese, le gratin de macaroni dans le sandwich. Ça, on allait, c'était l'Iranien. Le Téhéran. Ah ouais. La Tour Eiffel, j'allais dire. Ouais, c'était ça. Voilà. Et on a fait le petit Swiss Food à la Défense. Avec le rougail saucy. Ah oui. Là, ils sont repartis avec le marché de Noël d'ailleurs en ce moment. Voilà. Je ne sais pas si c'était rougail, mais ils refont des stands. Et le Paris New York aussi qu'on a testé. Voilà. Ah, alors le burger du Paris New York. Oui, c'est vraiment pas bon. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur. Quoi ? Tu es grand en fait. Tout le monde me dit quand on me voit en vrai que je suis grand. Ils pensent que je suis un petit. Je suis un 90. Voilà, regarde, là, voilà. C'est pas drôle. Moi, j'avais 57, donc tout le monde est plus grand. Bah oui, mais bon, voilà. Tu fais un 90, tu fais sa taille un peu plus. Ouais, moi, je fais un 87. C'est bien les gens grands. Bah oui, d'accord. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, bah je devais quitter Strasbourg. Un dernier petit tour sur le marché de Noël. Et on se retrouve très bientôt. En tout cas, merci pour l'accueil à tous les Strasbourgeois que j'ai pu rencontrer. Même les faux Strasbourgeois comme vous, puisque vous êtes de Mulhouse à la base. Pendant tout le repas, elle a pas arrêté de nous parler de Mulhouse. Ça y est. En tout cas, on se retrouve très vite pour un prochain vlog. On met un petit pouce vers le haut. Hop, petit pouce bleu. Voilà. Et puis, on se retrouve sur mon Facebook. C'est... Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope. C'est... Florian R. Et bah voilà, on avait même pas répété. Ça va fonctionner. A bientôt. Ciao. N'oubliez pas que je serai à Lille ce week-end. Ah oui, et puis que demain, c'est la sortie du premier single de Margie, la chanteuse dont je m'occupe, que je manage. Et on le découvrira ensemble demain à 18h. J'espère que vous serez là. Ciao.